Coucou tout le monde alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale on va parler des toulillard donc des feutres à base de peinture acrylique donc j'ai la gamme pastels 24 pastels je vais avoir les vingt de gris les vingt de vert les vingt de rouge les vingt de peau les vingt de jaune et les vingt de bleu alors j'ai pas calculé en tout combien ça me faisait au pire je vous mettrai quand j'aurai calculé et du coup j'ai sept boîtes cette boîte il en existe plusieurs donc il y en a encore apparemment en tout il existe 13 boîtes est ce que j'ai compris moi j'en ai que sept mais pour le moment c'est largement suffisant je sais pas si je les compléterai ou pas peut-être enfin je verrai par rapport aux couleurs qu'ils proposent par rapport à ceux que j'ai déjà mais pour vous en dire déjà j'en suis vraiment très contente ils sont vraiment super sympa niveau durée je peux pas vous dire encore parce que j'ai fait quelques coloriages mais bon ils vont pas lâcher donc heureusement d'un côté donc le niveau durée de vie je peux pas trop vous dire mais en tout cas tout ce que je peux vous dire c'est qu'ils sont vraiment de qualité et déjà avec cette boîte j'arrive vraiment à faire pas mal de colo donc c'est vraiment super je vais vous montrer les nuanciers donc là je les ai fait en marque page donc là on va voir le nuancier de la boîte rouge donc on a du orange aussi par là l'orange on a un peu de de rose saumon tout ça c'est super super du rose un pareil chéri enfin là c'est des crimson mais ça me fait penser plus à un rose chéri on va dire un peu un rose marronné qui est super sympa là pareil on a du rouge on a encore un peu de rose pareil ici rouge rosé on a du rose aussi ici et on a deux roses là et cela ils sont vraiment très récents parce que c'est vrai que dans la plupart des gammes de feutres de crayons ce qui nous manque en général c'est toujours du rose ce genre de rose là et là c'est vraiment chouette d'avoir ça parce que du coup là je trouve vraiment très complet comme nuancier j'adore j'aime beaucoup les couleurs elles sont vraiment sympa donc là j'ai choisi de les plastifier justement pour avoir gardé un maximum de temps la pigmentation des feutres donc voilà pour le rouge la boîte pastel pareil on a de très belles teintes même si je dirais que je sais pas il manque vraiment un un vrai bleu un baby blue parce que là c'est sky blue mais bon je sais pas je crois qu'il fait un peu de teintes j'aurais voulu un je sais pas comment me dire un bleu un bleu ciel mais clair un baby voilà une couleur baby et blue et bon sinon les teintes sont super sympa super intéressante parce que du coup ce genre de teintes c'est pareil on peut forcer on peut en avoir besoin c'est joli ma chérie cette teinte là aussi j'aime beaucoup c'est ce genre de de violet parme c'est pareil c'est très utile dans les colos là c'est pareil j'aime beaucoup et là on va avoir tout ce qui est jaune vert pastel là on a une sorte de pêche pastel aussi c'est très sympa on a vraiment de très belles couleurs ensuite la boîte jaune pareil on a de très belles gannes de jaune pardon donc on a un peu d'orange là orange marronnée là ça peut être très sympa ça pour les couleurs par exemple de rox de renard ça peut être très sympa là on a des marrons un peu ocre et voilà jaune donc c'est pareil ça c'est très utile là dans le colo que j'ai choisi récemment j'ai utilisé pas mal de ces teintes là alors par contre j'ai remarqué qu'on avait un doublon donc du coup là la couleur expresso numéro 12 là on va l'avoir dans les rouges je crois non pas dans les rouges c'est dans les grilles je crois ah je sais plus je sais qu'il y en a un endroit où on l'a en double non c'est pas là expresso c'est où je l'ai vu c'est un mince alors je vais pas le retrouver forcément j'en parle on n'a plus le trouver il y a un marron foncé je sais qu'il y a deux aussi bon bah 1,2,3,4,5,6 c'est bien ça il manque il manque les peaux ah bah voilà ça me semble il m'en manque un ah zut voilà c'est bon j'ai retrouvé donc voilà si c'est ce que je disais là expresso donc après c'est pas tout à fait les mêmes teintes c'est juste qu'en fait on a le même le même nom en fait quand on regarde c'est tout à fait les mêmes teintes mais bon voilà donc voilà pour le jaune donc on a pas mal de marrons là et il y en a pas mal de marrons dans la gamme peau et ça la gamme peau je l'adore franchement il y a vraiment des teintes qu'il faut pour tout type de peau que ce soit un peu black plus orientale japonais tout ça même occidental donc c'est vraiment pas mal franchement on a vraiment toutes les teintes ça aide beaucoup franchement donc voilà pour la peau donc je vous ai montré donc là la grise c'est pareil le gris on dit toujours enfin c'est les couleurs qu'on parle le moins et pourtant qu'on en a besoin le plus entre les gris froids les gris chauds les gris un peu marronnés là on a du gris à moitié violacé c'est vraiment super intéressant donc franchement c'est vraiment une gamme à avoir que je conseille en tout cas de toute façon je vous dirai à la fin vraiment ce qu'il faut après je vous dirai à la fin donc voilà on a vraiment de belles teintes on a un noir qui est vraiment très pétant ça j'adore le noir de tous les arts il est magnifique et le blanc aussi bon là je me suis un peu comment dire parce que là il est pas très joli mais c'est la première utilisation en général j'ai pas assez amorcé je pense et du coup ça fait un peu dépaté mais c'est pas très grave le blanc est vraiment extraordinaire j'aime beaucoup voilà ensuite les verts pareil on a de très très beaux verts alors pareil je trouve qu'il manque peut-être un petit vert clair pardon qui est un peu plus clair que cette teinte là qu'il me faudrait à la rigueur sinon au niveau des teintes foncées on a ce qu'il faut on a des très jolis verts bleus là qui sont très magnifiques je sais pas si ça se dit mais c'est pas grave on a un vert pastel qui est très joli et les verts kaki là pareil qui sont très utiles aussi donc voilà j'aime beaucoup et enfin mon nuancé de bleu qui est pareil magnifique mais encore une fois je trouve qu'il manque du bleu en fait pour moi il n'y a pas assez de bleu on a une gamme de violets qui est super sympa aussi je trouve qu'elle est assez complète quand même au niveau des violets et en plus de ça on a d'autres violets ici dans la gamme pastel qui est très utile donc non on est très contente pareil du bleu pour ça peut-être avoir dans les autres boîtes s'il y a des bleus un peu plus différents qui pourraient être utiles aussi donc voilà alors du coup dans les boîtes qui sont vraiment utiles pour commencer si vous voulez débuter avec les toulets art parce que c'est vrai que ça fait un budget quand même je crois que pour les 7 boîtes j'en ai eu pas loin de 230 euros je crois il me semble donc ça fait un coup quand même mais bon dans les utiles je dirais déjà le gris le pot qui est très très utile le jaune parce que bon après le rouge le bleu et le vert après le pastel c'est pas obligatoire en fait pour commencer je pense que ces boîtes là là c'est vraiment prioritaire la bouche si parce qu'en fait on n'a pas vraiment de couleur peau dans les autres gammes le puis voilà les couleurs primaires le jaune le bleu le rouge et le vert non le vert c'est pas vraiment des couleurs primaires mais bon c'est quand même très utile c'est moi je pense que c'est c'est ça le c6 là ils sont utiles pour commencer je m'embrouille un petit peu mais voilà si jamais vous voulez avoir vraiment la gamme de tous les hauts pour commencer bah je vous conseille ça ou alors ils font une gamme où il y a un mélange de tout dedans je crois c'est dans les pas dans les pointes grosses je crois dans les pointes fines je crois pas qu'il ya un mélange enfin vous peut-être mais je m'en rappelle plus c'est quatre boîtes mais voilà en tout cas ce que je peux vous dire les pastels c'est secondaire si vraiment vous voulez avoir la collection vous voulez avoir plus de teinte bah prenez la gamme pastel mais voilà maintenant je vais vous montrer les polos que j'ai fait avec euh non peut-être avant de vous montrer le crayon comment ils sont donc déjà les boîtes les packaging comme ça donc vous avez l'utilisation comment le faire et tout ça vous avez le nuancier qui est là le crayon qui est là vous avez des petites euh des petites images très sympa ici donc là ça explique comment on s'y parait est-ce qu'on peut les réutiliser euh j'ai eu plein de petites pointes dans chaque boîte pour remplacer les mines si elles sont euh bah si elles sont séchées ou euh si elles sont abîmées donc on peut les changer ça c'est vraiment super bien donc voilà donc voilà donc ça prend tout en vrai je sais pas trop j'ai pas vraiment euh ah si c'était pour ceux qui font la peinture sur la céramique ah ouais c'est sympa en bref donc voilà ensuite le feutre en lui même donc voilà comment il se présente donc vous avez la marque tous les airs dessus à l'écrit l'expérience et vous avez en dessous d'où il provient donc là ça provient de la boîte vert donc c'est sympa là vous avez l'indice de l'encre qui vous reste euh voilà donc ça j'ai jamais utilisé vraiment donc je peux pas vous dire donc voilà bah pareil hop ça montre comment utiliser water basil opaque donc c'est vrai qu'ils sont opaques par contre certaines couleurs un peu moins d'autres donc ils nécessitent plusieurs couches mais sinon en général une couche elle suffit voilà donc euh voilà pour pour ceux là donc ils sont tous pareil hein donc euh il y a que la boîte pastel où il y a 24 teintes sinon il y en a que 22 voilà du coup maintenant je vais vous montrer les coloriages que j'ai fait et puis ensuite ben je vais faire un petit colo avec vous donc dans le en famille c'est un colo que j'ai fait très récemment donc ça va un peu vous spoiler de mes coloriages terminés du mois de février mais voilà je trouve bien important de vous montrer des colos faits avec je trouve voilà hop je me dessine un petit peu alors là ici j'ai utilisé uniquement des toulis art euh j'aurais fait celui mais peut-être un art x quelque part je m'en souviens plus alors par contre là j'ai pas fait de double couche je suis honnête avec vous euh j'avais un peu la flemme de faire une double couche ah bah non du coup ça c'est février donc je vous l'ai déjà montré celui-là bon c'est pas grave donc j'avoue que j'ai vraiment eu flemme donc du coup par endroit il y a un peu de traces mais franchement euh c'est très très raisonnable par rapport à du feutre basique à eau et euh voilà j'ai vraiment adoré le faire donc on voit un peu les teintes que j'ai utilisé par moment j'ai fait deux double couche là et là parce que c'est un peu trop euh comment dire euh fade alors pareil c'est au niveau des couleurs euh euh à voir au vieillissement si ça reste bien ou si ça ça devient fade au fil du temps j'espère pas je pense pas mais on verra bien alors voilà pour ce coulo là d'ailleurs j'ai choisi un autre coulo dedans en duo avec anso euh j'ai pareil j'ai quasiment pris que du toly art il doit y avoir un seul artiste dedans et voilà hop ce livre là j'en mets bien parce que des fois ça se met mal c'est chiant ça hop moi aussi ma chérie oui j'ai magie avec moi aujourd'hui hop sa maîtresse c'est pas là donc du coup elle est avec moi ce matin voilà alors là la petite réponse c'est pareil c'est bah c'est mon premier test dans un colomistère on va dire euh c'est mon deuxième test plutôt donc là j'ai fait réponse pareil là j'avais vraiment flemme de repasser une deuxième couche dans le vert euh j'essaierai par la suite quand même de vraiment de faire tout ça tout nickel même avec plusieurs couches s'il faut mais euh bon la couleur peau là franchement elle est magnifique c'est vraiment euh c'est vraiment un plaisir les pages gondolent légèrement mais ça va je pense pas que ça va gêner pour le colo suivant ça ne traverse pas surtout aussi c'est vraiment très important de le dire ça ne traverse pas et euh voilà quoi franchement les couleurs euh là j'ai fait que du tout les arts par contre sur ce colo là j'ai vraiment utilisé que du tout les arts et voilà même si des fois les teintes ne correspondent pas à des exactitudes mais on arrive toujours à trouver donc à moi pour mes 7 boîtes là j'ai la trouvée à chaque fois en tout cas pour le moment dans les colos que j'ai voulu faire voilà pour celui là et un dernier le premier bah vraiment le tout premier test que j'ai fait avec des tous les arts et encore j'avais pas tout à fait euh que des tous les arts sur ce colo parce que bah ils m'ont euh j'avais pas encore tout reçu à l'époque je crois à l'époque c'était il y a quelques mois hein j'ai fait bambi voilà je voulais un colo euh assez simple pour pouvoir euh les tester et là dedans je crois qu'il y a du c'est le bleu de tous les arts le bleu foncé je crois que c'est tout je crois que j'ai reçu euh et peut-être du vert un peu de vert là ah oui et puis ce vert là et le reste sinon c'était des artics et les artics sont par exemple pas mal aussi mais euh j'avoue qu'ils sont un petit peu moins pigmentés que les tous les arts mais bon ça reste très raisonnable donc voilà ce qu'on peut avoir comme résultat et j'aime vraiment l'effet peinture que ça peut donner c'est vraiment euh voilà faut pas voir enfin si ceux qui n'aiment pas les effets peinture dans leur colo bah je vous conseille pas ces feutres là parce que c'est vraiment ce type de résultat que vous allez avoir à chaque fois si vous voulez vraiment euh si vous aimez vraiment le le résultat d'un coloriage à feutre à eau basique on va dire j'ai une bouche qui m'emmerde et ben euh bah ça c'est pas des effets pour vous voilà et pour ceux qui ont au contraire qui en ont marre de faire des traces avec des feutres à eau bah je vous conseille c'est les feutres acryliques pas forcément que les toulets art parce qu'il y a d'autres gammes qui sont très sympas euh je suis en plein de tests d'ailleurs les artics là j'en vais tester d'autres gammes mais que j'ai pas encore reçu donc je vous en parlerai par la suite donc là j'ai décidé de faire un colo dedans euh si j'ai noté ma page non j'ai pas noté ma page c'est pas grave ma chérie euh c'est pas grave euh j'ai pas noté ma page bien sûr sinon ça aurait pas été drôle euh euh tu 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 j'ai pas l'entrée bon j'ai plein d'encours maintenant que j'ai jamais fait que je continuerai pas non plus parce que j'avoue que les ronds c'est pas ce qui m'attire le plus en ce moment même si euh au début je voulais m'en séparer mais je l'ai quand même gardé suite à des colos de comment ça s'appelle euh de Sarah j'avais adoré ces colos qu'elle avait fait du coup ça m'a donné envie de d'y retourner dedans bon je vous montre un peu les solutions mais c'est pour trouver mon colo je retrouve pas alors c'est le film au revoir alors voilà page 12 c'est le petit mouchou voilà ici donc on va tester ça euh pour montrer euh tu tu elle est là c'est chaud partout hop là on va commencer t'as ma pose jaune ou boîte 5 alors 5 alors par contre vu que c'est tout c'est les mêmes numéros euh moi je note enfin je précise à chaque fois si c'est boîte jaune boîte bleue boîte vert enfin etc quoi donc c'est sur ça que même si je trouve une trousse j'essaierai de les ranger par par couleur enfin par boîte de couleur par exemple les jaunes avec les jaunes les bleus avec les bleus les verts avec les verts parce que sinon je vais pas bien trouver au niveau des teintes ça va être très compliqué hop donc là on a un jaune donc on voit là que ça c'est un peu j'ai un peu tuisé donc il faut amorcer bien évidemment hop je vais prendre un petit brouillon pour euh actionner le feutre donc en ce moment il y a un vrai engouement pour ces feutres là voilà donc là j'actionne un petit peu pas trop faire de gaspillage non plus on va essayer de garder un maximum les teintes donc là là c'est ça c'est le 1 je me trompe pas donc on va du 1 là pareil il faut faire très attention parce que là par contre vu que c'est assez couvrant si jamais vous vous trompez de couleur moi c'est pas pas sûr d'accord ma chérie parce que ça n'est plus parce que j'espère que vous allez voir quand même parce que du coup je vais rezoomer un petit peu pour que vous voyez ce que ça donne mais du coup il y a l'ombre de mon bras du coup voilà j'ai trop tendu donc là je vais réactionner un petit peu voilà donc là on voit bien que ça manque un peu d'opacité là voilà on voit encore le chiffre donc il ne faudra pas passer une deuxième couche mais je vais attendre que ça sèche pour ça voilà je pense que pour éviter que le papier gondole au maximum je pense qu'il faut vraiment attendre que la première couche sèche avant d'en passer une deuxième j'ai tendance à être pressée moi quand je fais mes colos voilà c'est un peu pour ça il faut que j'apprenne à prendre un peu de temps sur mes colos justement à chaque fois parce que j'ai tellement envie de faire plein de colos que du coup c'est pas que j'abrège mais voilà quoi donc pareil pour ceux qui ne savent pas trop s'y prendre avec les les feutres acryliques je vous conseille d'abord de tester sur des colos que vous n'aimez pas trop sur des livres aussi que vous n'aimez pas trop vous testez puis au bout d'un moment quand vous avez pris la main vous faites sur les colos que vous préférez quoi mais c'est vraiment un plaisir de faire avec ça franchement c'est c'est vraiment super agréable à utiliser hop donc voilà pour la couleur 1 on va laisser sécher un petit peu j'en reviendrai faire beaucoup avec celle là après je vais passer à la couleur la couleur que je vais faire je vais trop réfléchir c'est le noir c'est le noir le 4 pourquoi pas je vais faire la couleur je vais faire la couleur je vais utiliser tout seul oui du coup j'en prendrais avec les sueurs sur la couleur je vais utiliser ça me gaffe un peu 5 donc on a couleur 5 c'est 7 ma boîte rouge donc je toc hop donc ça pareil je viens actionner mon feutre je secoue bien après il n'y a pas besoin de faire ça pendant les heures donc là on voit bien que l'encre coupe bien donc il n'y a pas besoin d'en faire plus des tonnes alors là j'ai invité la couleur numéro 5 alors où c'est que j'ai du son ? donc pareil on fait attention de ne pas passer la main sur l'encre qui n'est pas sec encore ça va éviter la foutre partout et d'ailleurs ce que je disais tout à l'heure en fait c'est la peinture acrylique c'est comme le Posca en fait quand vous passez sur le feutre déjà colorié vous voyez bien que ça repasse dessus donc si jamais par exemple vous avez une couleur claire et que vous passez une couleur foncée dessus bah du coup ou même l'inverse ça ferait une couleur différente donc il faut faire vraiment attention de ne pas dépasser donc vous voyez là elle est vraiment opaque donc celle là cette couleur là j'aurais pas besoin de faire une double couche en général dans les couleurs foncées il n'y a pas besoin selon les couleurs assez claires en général après ce qui est un peu logique donc je continue toujours à faire un petit rond après chacun sa technique il y en a qu'il faut montrer moi je garde ma technique des petits ronds je trouve ça plus simple bon pareil peut-être on va commencer par des petites zones pour ceux qui sont pas trop à l'aise comme ça petite zone par petite zone et je préfère les petites pointes en fait que les pointes grosses on va dire parce que déjà c'est beaucoup plus précis quand vous avez un colorage comme ça assez minissueux à faire surtout dans le par exemple je sais pas j'ai un exemple en famille ou le love story par exemple les grosses mines c'est vraiment pas possible en fait donc je vous conseille prendre les pointes fines et à la rigueur ceux qui veulent pas enfin qui veulent économiser justement ces filtres là quand il y a des grandes zones à faire ben prenez au moins juste peut-être une boîte de pointes de grosses pointes justement pour pouvoir faire des fonds par exemple 2, 4, 10 toujours un boc rouge et c'est vraiment super intéressant je trouve c'est vraiment super bien donc là pareil on actionne bien ça va j'ai pas trop de fond à faire dans ce color là j'avoue que là par exemple là j'ai quand même pas mal de ronds avec des A donc les A c'est du vert donc j'avoue que là rond par rond ça va être assez long je trouve avec la pointe fine mais bon ça va être faisable donc là par exemple là vous voyez j'ai une couleur plus claire que l'autre donc je fais gâte de ne pas passer dessus parce que du coup si je passe dessus et ben ce sera cette couleur là qui prendra le dessus c'est pas comme les feutres à eau par exemple même si vous passez une couleur claire sur le foncier ben ça se voit pas forcément ben là si donc faut vraiment faire gaffe donc là pareil je pense que je mettrai une deuxième couche peut-être pas je verrai quand ça sera sec je vais faire cette petite zone là c'est vraiment une autre façon de colorier je trouve et c'est vraiment sympa puis ben là je parle pour les mystères mais pour les hors mystères sont vraiment top aussi pour les petits ajouts voilà j'ai fait une deuxième couche bon là j'ai fait aussi tôt mais bon on aurait peut-être fallu attendre on va peut-être attendre que ça sèche voilà hop on va faire la deuxième couche pour le jaune mais ouais pour rajouter des petits effets sur les colos hors mystères ça peut être vraiment super ça va là comme là des fois on peut rajouter pour faire les contours enfin plein de choses quoi c'est vraiment top hop ils sont vraiment multi-usages voilà c'est le mot que cherchez et pareil vous avez beau faire plusieurs couches la couleur ne foncera jamais ça sera toujours la même teinte vous avez beau faire même 3-4 couches ça sera toujours la même teinte c'est pas comme les feutras hauts ou même les couleurs ou au bout d'un moment quand vous faites plusieurs couches ben ça change de couleur ça fonce ben là pas du tout ça reste vraiment bien jaune donc voilà et deux couches c'est vraiment génial hop enfin j'ai j'ai essayé de faire plusieurs couleurs pour que vous voyez bien euh ah euh le neuf est-ce que j'ai dit neuf ? pas loin j'ai envie de vous montrer un peu de bleu aussi mais je crois que le ouais c'est ça c'est un bleu alors le neuf où c'est qu'il va être le neuf ? je crois que c'est tout au bout ouais c'est ça hop hop pareil j'ai actionné mon feutre mon feutre et ça faut faire ça à chaque utilisation hein même si vous venez de l'utiliser il faut le refaire parce que sinon ça va faire des pâtés ça va pas se déverser comme il faut ça va faire des traces donc faut vraiment pas hésiter hein après comme je le dis ça sert à rien d'insister trop non plus parce que sinon vous perdez de l'angle pour rien alors je vais bouger un petit peu parce que celui-là je l'ai pas relié ce livre là donc c'est pas très pratique mais bon voilà donc il y en a du neuf ici en pareil ce neuf là je l'avais pourquoi j'ai pris ça moi ? ah non c'est 14 oh la la voilà je me suis trompée je le disais bien il est trop éclair parce que justement j'allais vous dire justement je n'avais pas trouvé la teinte exacte j'ai pris une teinte qui ressemble enfin qui s'irra... qui s'irra... qui s'irra... qui rapproche pardon je vais y arriver et du coup voilà je trouve ça génial avec cette chose là pardon je me suis trompée je vais juste repasser dessus et voilà ni lu ni connu donc franchement et ça marche même pour l'inverse hein quand c'est des couleurs foncées c'est pour passer la couleur claire par-dessus ben c'est nickel alors par contre attendez que ça soit sec Là je n'ai pas entendu parce que c'est une couleur foncée par dessus une couleur claire, mais quand c'est l'inverse, attention. Alors là, je vais me tromper, c'est un 8 ici, ça commence bien, après c'est un bleu aussi, donc ce n'est pas très gênant. Voilà, c'est vraiment magique, ces feutres-là sont vraiment top. C'est vraiment une belle découverte pour ma part en tout cas, ces feutres-là, grâce à Urelaï, qui nous a fait découvrir avec Nelly. Évidemment, comme d'hab, j'ai été la première à craquer et franchement, je ne regrette pas, parce que franchement, ça permet vraiment de tester un petit peu d'autres matériels. Vous savez que j'aime beaucoup ça, tester du nouveau matériel, même si là maintenant, j'ai un peu tout essayé, on va dire, soit l'acquarelle, la gouache, l'acrylique. Les feutres acryliques, j'en avais déjà, mais j'avoue que je les utilisais seulement pour des petits détails, je n'ai jamais pour du coloriage entier, voilà. Donc là, je ne sais pas trop encore, si je ferais une deuxième couche, je l'irai par la suite. Ça, on va essayer du vert, tiens, hop. Donc 19, et là, c'est pour le fond. Donc 19, je ne trouve pas. Oh pardon, je vais bouger. Ça fait très bien de refilmer un petit peu, ça faisait un moment. De toute façon, c'était une semaine sur deux, c'est quand je serai de l'après-midi que je pourrais filmer, le matin, quand mes enfants sont à l'école, mais là, forcément, ma fille, elle n'y est pas. Parce que la maîtresse n'est pas là, donc bon, ça n'arrange pas trop, mais bon, tant pis, j'ai décidé quand même de faire la vidéo, même s'il était là. Parce que bon, sinon, je ne filmerai jamais. Cette vidéo-là, pardon, ça fait un moment qu'on me l'a demandé, donc je me suis dit, ça serait peut-être temps. Sachant que je vais refaire d'autres vidéos par la suite avec d'autres marques, mais les regrouper, sinon, ça va faire trop de vidéos sur ça et je trouve ça un peu dommage, je ne vais pas faire trop. Déjà, je vais voir, c'est déjà Sébastien, si elle vous plaît, si elle vous plaît, peut-être que j'en referai une pareille, mais avec d'autres marques. Voilà, donc là, pareil, je ne sais pas, je verrai si j'en fais une double couche ou pas. Je trouve le vert très sympa aussi. Voilà, qu'est-ce que je pourrais tester un peu comme couleur, la couleur peau, peut-être. Test une couleur peau. C'est numéro 2. Est-ce qu'il y a du 2 là-dedans ? Logiquement, oui. Alors. Donc là, des fois, il y a des billets, elles coincent un peu. Voilà, voilà. Là, c'est pareil, il ne faut pas hésiter. Après, je pense qu'il faut les laisser coucher quand même. Donc moi, je les ai toujours rangés coucher. Alors voilà, le 2, ça va être dans son oreille. Là, ça sèche assez vite. Là, vous voyez, c'est assez sec. C'est sèche, pardon. Sèche ? Oh, je vais y arriver. Ah oui, je ne vais pas actionner. Ça, c'est pareil, j'ai tendance à oublier, mais il faut vraiment le faire. Voilà. Un, un, deux, tac. C'est ça, ça recouvre bien les lignes. Non, c'est vraiment très, très sympa. Hop, pareil, je vais en petit rond. Voilà, des bêtises. Comme je vous le dis, ce n'est vraiment pas grave, parce que ça, je pourrais rattraper facilement. Une fois sec, je repasserai le verre dessus. Et voilà. Ni vu, ni connu. C'est ça qui est vraiment top. Donc, après, je ne sais pas trop s'il y a besoin. Voilà. Voilà. La couleur, c'est noir, le C. Je regarde un peu, c'est des teintes qu'on appelle... Tiens, du gris, là. Le B, c'est du gris. Je vais prendre par la teinte du gris. Et puis après, on va dire que c'est bon. Je ne sais pas non plus... Vous avez un peu compris le principe. Donc, là, le B, c'est le 2. Voilà. Je vienne un peu mon poignet, des fois, aussi. Voilà. Je viens entendre la bise. Des fois, c'est vrai que ça reste un peu collé. Il faut vraiment bien insister. Voilà. C'est vrai que l'avantage d'ArtX, par rapport au Tulliart, c'est le fait de ne pas pouvoir... Enfin, de ne pas devoir actionner à chaque fois. Et ça, c'est vrai que c'est un gros point pour ArtX, pour ça. Parce que c'est vrai que c'est un peu embêtant à chaque fois, bien actionner tout ça avant. Mais bon. Après, franchement... On va dire que c'est un peu la mode Feignas. C'est un peu plus simple. Qui parle. Mais voilà. Ils sont quand même super agréables à utiliser, là. Vous voyez. Pour du gris. Un gris qui part un peu sur le vert. Qui est vraiment très sympa. Voilà. Bon, bah écoutez. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça aura été assez clair pour vous. Dans mes explications. Que ça vous aura plu. Et si vous êtes nombreux à avoir craqué pour les Toulillard. Donc, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501